Musique Musique Salut recyclés C'est un petit peu ça. Tiens, on va repartir. Le profil aussi. Le chef, il m'aime pas. C'est un petit peu de chineau. Copier que c'est pour le juge de chineau. C'est ce qui est là, t'as pas le fait. Carmen. Sorry. Non, mais c'est parce qu'elle a reçu un message en anglais qui... Hi, guys. Elle est derrière la télé, elle raconte un rêve qui fait une jeune fille et qui adore le cinéma. Et c'est un rêve à travers la télé. Oui, elle s'endort devant la télé un soir, un soir comme les autres. Et elle commence à rêver plein de personnages de films connus et même peu connus par le public. Donc c'est une idée originale. C'est une création. Oui. C'est qui qui a eu l'idée ? C'est Carmen en première qui a eu l'idée, je pense, parce que tu l'avais fait quelque chose... Tu avais fait quelque chose de similaire. Après, je pensais que ça serait super de l'amener à la grande scène. et je lui ai demandé de l'aide et j'ai rencontré une super aide. Après, on va dire qu'on a un peu amélioré l'idée originale. Avec les rêves, on a introduit ces côtés un peu oniriques pour rendre un petit peu plus amusant pour les publics. Et je pense que ça a très bien marché. Voilà, la première a été un succès. Et on espère aussi ce soir. C'est l'éventaire mars 2016. Et du coup, c'est notre dernière représentation. On espère avoir encore du public. Mais le plus important, c'est que les comédiens se sont à l'aise avec ses rôles. C'est pour ça qu'on l'a laissé choisir. Et même, on a dit, si quelqu'un veut ajouter des scènes, c'est pas une dictature, vous pouvez ajouter. Ah oui, donc la pièce s'est modifiée jusqu'à aujourd'hui, c'est... Oui, on va dire que la dernière modification, on l'a fait il y a un mois à peu près. C'est Margot qui a voulu introduire V pour Vendetta. C'est la dernière scène qu'on a rajoutée. Sinon, il y en a d'autres. C'était vraiment un travail d'équipe parce que chacun a amené ses idées, a pu apporter ses énergies. Du coup, c'est pas que des scènes que nous, on a décidées, mais c'est aussi les comédiens qui ont pu apporter ce qu'ils voulaient. Ok, donc en fait, toute la troupe a apporté un peu son grain de sel au projet. Oui, surtout son grain de folie. Parce que, voilà... Mais c'est toujours comme ça, chacun apporte un truc important à la troupe. Je veux dire que c'était vraiment une expérience formidable au niveau des rencontres qu'on a pu faire. Parce que c'était vraiment un groupe super. On s'est vraiment, vraiment, vraiment amusé pendant la répétition. Parfois, on a dû un peu, comment dire, contenir toutes ces énergies qui arrivaient parce que c'était vraiment les éclats des rires, etc. Honnêtement, on ne s'attendait pas au ton de public. Parce que c'était un mercredi soir. Voilà, du coup, dans la semaine, le festival a déjà commencé depuis des jours. Et c'était super parce que, vraiment, on voyait les gens rentrer, rentrer, rentrer. C'était un peu... Enfin, ils me disaient que j'ai regardé les gens comme ça. Qu'est-ce que c'est tout ça ? En fait, on s'expliquait même pas comment. Et il y avait, voilà, toute l'équipe du bureau qui nous demandait comment vous avez fait à ramener autant de public pour une première représentation. Voilà, parce que, malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des gens aussi qui nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas la pièce, mais que les titres, c'était attirant. Oui, c'est vrai. Ils sont venus pour ça. C'est le plus drôle. Et pour Méditerrané, vous avez aussi les lumières taminées ? Oui, c'est tout ça. Lumières sensuelles. Non, mais tu vois... Lumières sensuelles. Etienne, sur le canapé. Sur le canapé. Je t'assieds pas au fond. Non, non, t'as qu'il n'y a pas. Je t'assieds pas au fond. En douceur. Je vais même se rater entre les coups de fou. C'est très gratuit. Cours, Fourette, cours ! Cours, Fourette ! Moi, c'est Solène. Amélie. Lorette. Moi, c'est Etienne. Valentia. Lucas. Hélène. Évélive. Margot. Mathilde. Alors, il n'y a rien à la télé. Vous êtes 10 comédiens. Alors, vous nous parlez des impressions un peu de... Votre impression sur ces parcours de 5 mois qu'on a fait ensemble. Si vous avez bien aimé, voilà. On lève le pouce. On lève le pouce. On a dû supporter nos deux metteuses en scène. C'était pas toujours facile, déjà. C'est pour ça qu'on est tous dans les collègues. C'est rien que le temps, hein. Attention. Il y a Carmen qui était très flippante. Non, mais je trouve qu'on a fait du chemin, quand même. Ouais. On est parti d'un truc et on est arrivé à... On est parti de rien. C'est vrai. C'est qui qu'on n'avait pas fait avec eux ? Qui n'avait jamais fait de théâtre. Ouais, qui n'avait jamais fait de théâtre ? Lucas ! Et ils se débrouillent plutôt bien. Enfin, à l'école, quoi. On a une relique. Moi. Une relique. Moi. C'est lui qui me dit. Ouais, c'est lui qui se rousse tout seul. Ima. Éducation. 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 Éducatrice. 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 Non. On c'est toi éducatrice. À l'ailleurs, j'étais là. Eh bien, vous pouvez contrer quelque chose d'intéressant. J'ai choisi de rejoindre ce projet parce que, bah, j'ai trouvé l'idée super intéressante et puis au final, j'ai bien amusé. Donc, euh... C'était rigolo. Et euh... Après, moi, mon rôle, donc j'en ai qu'un, je suis un peu le fil conducteur, on va dire. Je parle pas beaucoup, hein. Mais euh, c'est chez moi que tout se passe et en fait c'est je joue une étudiante qui adore le cinéma et tout est en fait un jour elle rentre et rentre du travail et tout et elle est fatiguée alors elle s'endort et puis pas un peu spéciaux et voilà après faut regarder faut venir la voir pour gagner c'est trop tard c'est ça c'est trop tard moi j'ai choisi de rejoindre ce projet parce que ça avait l'air drôle et du coup je fais trois rôles dans Titanic dans le crime était presque parfait et dans Mamma Mia donc moi j'ai choisi de rejoindre le projet parce que j'adore le cinéma et que je trouve que c'est une bonne idée de mélanger plein de films comme ça chapeau à vous deux qui sont derrière la caméra moi j'ai choisi de rejoindre l'autre parce qu'il y avait du cas le garçon c'était assez innovant parce que bon on n'avait jamais fait justement un mix entre théâtre et cinéma que je trouve ça intéressant de rejoindre la pièce et je joue dans plusieurs rôles le cercle des poètes disparus méditerranéos broki le crime était presque parfait le dîner de con avec Lucas intouchable avec Lucas avec Lucas avec Lucas avec Lucas avec Lucas et le dictateur je suis bien amusé au cours de cette année c'était sympa moi j'ai voulu rentrer dans les projets parce que j'ai trouvé que c'était drôle et en plus c'est cool pour faire des connaissances avec des autres gens et j'ai fait Mia Wallace de Pulp Fiction une étudiante dans le cercle et les petits enfants dans une pluie alors moi j'ai choisi de rejoindre le projet parce qu'il y avait Etienne alors voilà merci mon Lucas c'est l'heure de déclaration alors moi j'ai vu le projet au début j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est rigolo de faire plusieurs scènes plus ou moins culte du cinéma c'est la première fois que je fais du théâtre alors je voulais pas faire un truc trop trop difficile et ça je trouve ça vachement vachement marrant et je fais je fais Forest Gump dans Forest Gump Jack dans Titanic François Pignon dans le dîner de con Philippe dans Intouchable Luciano dans Méditerranéo et le mec au téléphone dans le crime très important très important et Vincent Viga donc moi je choisi de rejoindre la troupe parce que ça avait l'air sympa et c'était une idée originale et c'est vrai qu'il y a un tout au tout au long de l'année on a eu une super ambiance c'était cool on venait avec plaisir au théâtre je suis dans Amélie Poulain Tiffany dans Breakfast at Tiffany je fais le petit garçon dans la pub des Choco Suisse avec faut pas pousser le bouchon trop loin Maurice et et puis même Amélie aussi voilà alors moi j'ai décidé de rejoindre la troupe parce que je voulais continuer le théâtre cette année puis j'avais toujours fait des rôles un peu dépressifs donc j'avais envie de changer de faire quelque chose de drôle du coup c'est pour ça que je fais Bridget Jones je fais la présentatrice de Pulp Fiction et Mamma Mia moi j'ai choisi de rejoindre ce projet parce que j'avais envie de reprendre le théâtre déjà depuis un bon moment et j'ai toujours été fanat de cinéma et de citations en particulier j'ai toujours adoré retenir le plus de citations possible donc je trouvais ça hyper intéressant en fait de mélanger le théâtre et le cinéma et voilà de jouer avec ça et du coup moi je joue dans T6 avec Amélie dans V pour d'Etat et dans Fight Club d'accord donc moi j'ai je voulais vraiment jouer dans les trois coups du coup et donc je suis tombée sur ça il n'y a rien a été je trouvais ça original marrant tout ça je me suis dit pourquoi pas et donc je joue dans tout tout sur ma mère je suis Lily dans I met your mother et je suis la mère dans la pub black tail et et le petit suisse c'est mon produit ouais j'avais pas mal le placement de produit dans cette vidéo c'était très drôle merci à maurice le poisson rouge de nos amants inspirés d'ailleurs comme ça qu'on a financé le produit merci le droit d'auteur et ça s'est bien passé avec votre beau metteuse ensemble non non avant écoute il n'raîssait l'envolée en tout cas la route Mais non, on les aime, on mettez en scène, on les aime. Enfin, on leur fait croire. On les aime, mais c'est pas... Mais bon... C'est réciproque. Non, mais c'est cool. C'était une super expérience. Adorable. Et merci de nous avoir apporté tant de choses. On a évolué grâce à vous. Et sans vous, on n'en serait jamais là. On s'en serait là. Merci. Allez, on applaudit. Alors, comment ça s'est passé cette dernière représentation ? C'est le pied. J'ai le droit à un mot ? Vas-y, je t'en prie. Je vous ai trouvé meilleur la première fois. Oui, nous aussi. En fait, tu peux fermer ta gueule. Voilà. Merci, mes deux amis. Quelle est aujourd'hui l'héroïne ? Le terme latin signifiant ce sentiment s'exprime ainsi. Carpe diem. C'est froid ? C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Salut les girls, c'est un jeune phoenix pour un nouveau tuto. Alors, dis-moi, comment tu trouves cette pièce ? Ah, génial. Les gens sont cools. Franchement, je t'entends trop bien. Tu kiffes la troupe ? Ouais, je kiffe la troupe. Je kiffe sa mère, la troupe ? Je kiffe grave sa mère, la troupe. Ah, c'est génial. Vraiment. Bon, même si il y en a un... Par exemple, Luca Ono, vraiment... Mais qui est cet indice ? Ah, je le trouve vraiment insupportable. Mais euh... Lui aussi, il est insupportable, là ! C'est bien entendu avec les metteuses en scène, puis avec toute la troupe, et euh... C'est un petit mot de Clarisse. C'est notre relation de troupe pour cette année. C'est un petit mot sur la troupe. C'est la troupe. Je dirais que ça a toujours été très sympa. Il y a toujours une bonne ambiance. Et ça, c'est, à mon avis, le secret. Et il n'y a rien d'arrêté ! Ah, il y avait du temps. Je suis seul à me dire en fait ! C'est parti ! Wouhou ! Bravo 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 ! Premier salut ! Le monde 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 ! Attention ! 5 de chaque fois-té ! Vous savez, 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 vous Sous-titrage FR ?